Et salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Une petite vidéo tuto tout simplement Donc j'espère que ça vous fera plaisir Avant de commencer et de rentrer directement dans le bain Pourquoi je fais ce genre de tuto ? Alors en fait, j'avais fait déjà un tuto Comment prendre des bons départs sur F1 en 2018 Ça avait très très bien fonctionné C'est la vidéo qui a fait plus de vues sur ma chaîne Je crois que ça m'a aux alentours des 33 000 vues C'est pas énorme mais pour un jeu comme ça c'est vraiment cool Et je me suis dit vraiment Si ça a plu autant de personnes Comment prendre des bons départs C'est quand même la base dans une course de prendre des bons départs Je me suis dit franchement maintenant Après que le jeu est sorti en août On est en mars Donc ça fait un petit moment qu'il est sorti Mais bon je me dis là il va rester vraiment les vétérans Et tout, enfin ceux qui ont vraiment vraiment envie de progresser Je sais que j'aurais dû faire cette vidéo avant Mais bon, tant pis Franchement je suis plutôt bien préparé Pour le prochain jeu Vraiment je vais sortir masse de vidéos Comme je les aurais faites déjà avant C'est beaucoup plus simple pour moi de les faire après Et de mieux les expliquer peut-être Donc voilà, on est parti Franchement cette vidéo va annoncer de bonnes choses pour vous Si vous voulez progresser Donc voilà, cette vidéo On est parti en fait C'est sur les repères de chaque circuit Donc il y aura 21 vidéos Peut-être 20 Puisque la France je suis vraiment trop mauvais dessus Enfin c'est vraiment très très compliqué Donc vraiment je vais vraiment faire les circuits Où je gère le mieux Où c'est beaucoup plus simple Où c'est simple pour moi d'expliquer Mes repères Sans trop trop partir loin Mais voilà Donc voilà On est parti sur cette vidéo En Australie Je prends la Red Bull Il faut savoir vraiment que ça ne change rien Que je prenne une Renault Ou quoi que ce soit Après si vous faites de la compétition Les repères c'est plus ou moins les mêmes Pour être honnête Mes repères que ce soit avec une Sauber Une Ferrari ou une Mercedes C'est plus ou moins les mêmes Après c'est le setup qui change Et au niveau du setup Il va y avoir aussi forcément Le tuto setup Il va arriver Enfin je pense pour les vacances Dans deux semaines Il y aura aussi la vidéo Comment ne pas surchauffer Même si bon après la mise à jour C'est un petit peu moins compliqué De gérer ses pneus Et il y aura aussi la vidéo Comment gérer son ERS Donc tout ça en fait Ça va englober Un énorme gros tuto En fait Dont chacun est indépendant Mais ils vont tous fonctionner ensemble Donc voilà Vraiment le plus gros C'est la vidéo setup forcément Mais bon il y aura mon setup Dans la description Enfin le Elle disait pardon Qu'il y aura le setup Dans la description Mais la lumière elle s'est éteinte J'ai pas compris Je crois que c'est mon pied Il a débranché le fil Vraiment là c'est précaire Mais bon Je m'attarde pas trop Parce que là ça fait déjà Un bon moment que je parle Donc voilà On va voir les repères Comme vous avez l'habitude Je vais faire le petit ralenti et tout Donc voilà Bonne vidéo Merci Allez on est parti Maintenant sur le Grand Prix De l'Albert Park De Melbourne en Australie Donc voilà On est sur la grande ligne droite De départ arrivée Ça y est on franchit la ligne On va arriver au premier virage On va freiner ici Au premier panneau On va amener ici la voiture à l'intérieur On est en quatrième On accélère assez vite Attention à ne pas sortir large Sinon votre tour est annulée On va arriver sur l'un des virages Les plus compliqués du circuit On va freiner ici Entre le dernier panneau Et l'avant Dernier Donc à peu près de 75 mètres On va ici descendre à un rapport Et le remonter aussitôt Donc il y a plusieurs façons De prendre ce virage Mais bon Je le prends comme ça Le virage de droite Qu'on vient de passer Il ne faut pas freiner Ici on va freiner Pareil entre les deux derniers panneaux Attention ici à la réaccélération Aussi Il ne faut pas sortir large Sinon votre tour est annulée De toute manière Vous allez voir Je vais réexpliquer tout comme il faut On freine ici Juste un petit peu avant le dernier panneau On peut prendre bien méchamment l'intérieur Sans couper forcément Attention quand même Au bout d'un jaune Parce qu'il peut faire perdre L'équilibre de la voiture Et on va arriver Je pense Le virage Qui fait le plus mal C'est ce grand pif paf On le verra vraiment au ralenti Parce que bon C'est un petit peu compliqué Là ça va beaucoup Enfin ça va très très vite On va freiner ici On va freiner ici pareil Au niveau de l'avant dernier panneau Un petit peu entre les deux Vraiment tranquille Ici on va descendre un rapport Où un petit peu lever le pied Et on arrive sur Les deux trois derniers virages Voilà un petit peu Un petit peu eu du mal ici Mais bon c'est pas grave Ça reste quand même Un bon tour je trouve Avec une Red Bull Il faut savoir que je ne suis pas le meilleur Je suis loin d'être le meilleur Donc forcément mes tours Ne sont pas extraordinaires Donc voilà on fait un petit Une 20.2 Avec la Red Bull En Australie En perf Ça c'est perf Perf réel C'est en contre la montre Donc forcément c'est les performances De la Red Bull Donc voilà restez bien avec moi Parce que là on va directement partir Sur les repères Mais cette fois ci Un petit peu au ralenti Pas un petit peu Mais c'est tout simplement Au ralenti Donc voilà on est reparti On met la huitième Juste un petit peu avant Et on va regarder On va freiner ici Au niveau de l'avant dernier panneau Voilà donc On a freiné totalement Et au moment où on a fini de freiner On est déjà en train D'aller chercher la corde Et au moment où on sait Qu'on a bien pris la corde On peut commencer déjà A réaccélérer assez fort Et la voiture est très très stable Avec ce setup Et ici aussi pareil Regardez on freine Entre les deux panneaux On va descendre ici Masse de rapport On va essayer d'arriver Jusqu'en troisième Ou en deuxième La deuxième c'est vraiment Pour être parfaitement stable Et on va la remettre Assez rapidement Comme vous pouvez le voir Je ne suis pas au pied au plancher Donc voilà pareil C'est ce que j'ai dit tout à l'heure J'ai mis la quatrième Assez rapidement On peut vraiment rester en troisième Puis après mettre la quatrième Regardez c'est ce que je fais Par exemple avec cet autre exemple Donc voilà Je remontre à nouveau L'autre exemple Donc voilà Troisième Puis quatrième Moi ce que j'avais fait Sur mon meilleur tour C'est quatrième Puis je remet la troisième Puis je remet la quatre Donc voilà ici Pareil à fond Donc pas bon de montrer d'indication Il faut juste éviter de toucher le vibreur Ici on freine juste un petit peu Avant le dernier panneau On va descendre dans les rapports Au moment où on a fini de freiner Comme vous pouvez le voir J'ai relâché Je suis déjà en train de reprendre la corde Et au moment où j'ai franchi la corde Ici je réaccélère Attention ici A ne pas sortir large Comme je l'avais dit C'est très très simple De sortir large Mais c'est vraiment Au feeling Il n'y a pas de secret Il faut s'entraîner On arrive ici sur un freinage Prendre l'intérieur ici Sans trop trop mordre Attention ici A ne pas mettre sa roue gauche sur l'air Parce que ça peut vraiment déstabiliser la voiture Vous allez le voir Lors de ma prochaine compétition en Australie J'ai fait une course Vous allez voir que ça m'a bien porté préjudice Et on arrive ici sur le virage le plus compliqué je pense On va descendre tout simplement Un seul rapport ici Je n'ai pas mis la huitième J'étais en septième Et au moment où en fait on est à gauche Ici en fait il faut le prendre très très calmement Il ne faut pas se précipiter A essayer de tourner vite Parce que sinon vous allez devoir contrebraquer Vous allez finir très souvent dans le mur Donc voilà je le passe assez rapidement Vous avez juste à descendre un rapport Et à bien juger A imaginer en fait que vous voyez la corde bien comme il faut Et après voilà c'est rien de plus compliqué Ici voilà on freine entre les deux panneaux On descend les rapports C'est vraiment bateau ces virages Surtout celui là Vous attendez d'arriver à la corde pour accélérer Ici vous descendez un rapport Ou comme je l'ai dit Vous avez juste à lâcher l'accélérateur Il ne faut pas freiner Ici on freine juste un petit peu avant le dernier panneau On peut freiner je pense au niveau du dernier panneau Mais bon je n'y arrive pas trop Ici en fait j'ai mis la une Il faut savoir que c'est plus un réflexe Parce que j'ai senti un peu la voiture partir Donc j'ai décidé vite de remettre Et ici pareil en fait Vous ne pouvez pas forcément être bien pied au plancher Mais bon Vous pouvez réaccélérer au mieux que vous pouvez En tout cas voilà sur l'Australie Merci Et j'espère que la vidéo t'a plu Franchement si elle t'a aidé N'hésite pas à like Franchement ça fait plaisir Je ne le dis pas souvent dans les vidéos Mais si ça t'a vraiment plu N'hésite pas à partager vraiment Sur Facebook, sur Twitter D'ailleurs tous les liens sont dans la description Pour ceux qui veulent me suivre Et n'hésitez pas aussi à vous abonner Je ne le dis pas Mais voilà si vous avez envie N'hésitez pas Ça fait plaisir Merci à tous Peace